Pour le peu de vagues qu'il y a ici, ça a l'air de marcher déjà là-bas, donc je pense qu'à la deuxième pointe, qui est un peu plus loin, là où on va établir le camp ce soir, il y a peut-être moyen déjà surfer. Et ça, ça, ça fait plaisir. On ne sait pas trop où on est, mais on y est. Quelques bestioles peut-être, non ? C'est quoi, des trucs qui volent ou des trucs qui font 2 tonnes ? Non, des trucs qui volent. C'est un crocodile nain qui est petit ou ça fait cette taille-là ? Celui qu'on a vu tout à l'heure était plus grand. Ouais, c'est vrai. C'est un petit nain. Celui qu'on a vu tout à l'heure, c'était un gros nain. C'est une plateforme pétrolière, c'est assez bon, c'est loin et je pense que c'est 30 mètres de haut la flamme. C'est car tout le ciel, même la plage. Ici, on nous a dit qu'il y avait énormément de requins bulldogs. Les pêcheurs, ils n'osent même pas aller de l'eau jusqu'à la taille de peur de se faire attraper par les requins. Donc sachant ça, on a mis toutes les chances de nos côtés. On a vu que des Australiens, ils avaient mis au point cette magnifique combi. On a des sharks Benz. Benz, Benz, Benz. J'ai dit que plus on en mettait, mieux c'était. On en a au poignet et on en a au pied. Et du coup, tout ça fait qu'on se sent en sécurité avec eux. Non mais c'est vrai, ça nous rassure mentalement. Et puis apparemment, ça fait fuir les requins. C'est une espèce de gros aimant. En fait, ça les attire dans un premier temps. Et quand ils arrivent à 1,50 m de toi, ils font demi-tour parce qu'ils ne doivent pas aimer ça. Peut-être que tout à l'heure, tu as un shark Benzé. On est en train de ramer au pic là. Et genre à 50 cm, ça fait... Alors moi j'ai tiré les pêches. Oh putain, c'est quoi ce truc ? On y croit. On n'a pas pris énormément de bouffe. Parce qu'on a toujours notre problématique de poids. Parce qu'on doit surtout planer aussi. Et donc on est en sous-régime alimentaire. Mais malgré ça, on a été surfé. Donc en gros, à partir d'ici, là, maintenant, si on n'a plus à bouffer, il nous reste dans tous les cas 3 jours à faire en vélo. Rien que ça. Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. Ah, morrialise ! Un gros dazzle ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, pas mal. Ce petit débit pour vérifier cette empêie. Bah ouais, hier soir, on arrivait là, on était voir les crocodiles et paf, et paf, paf le blanc. Et j'ai la même chose entre les jambes. Ça, on fait péter le pat-pat parce que bon, on a quand même scoré les vagues aujourd'hui, donc il faut quand même récupérer un petit peu. Et on a quatre trucs de machin à utiliser, là. À quatre, ça le fait, si tu fais du riz ou des pâtes ou un truc, quoi, tu vois. Et il nous reste sa derie, et quatre oignons, et une banane, et une noix de coco. C'est la fête. Creux la dalle. Faut qu'on pêche, hein. On sait qu'une vraie houle arrive dans quelques jours. Du coup, on se rationne encore plus, pendant qu'Ewen se met la pression pour pêcher nuit et jour sans résultat, et on en profite pour apprendre un maximum avec Annie C. On l'appelle Annie, Skywalker, c'est le doyen. J'ai 35 ans et je suis écogarde. Mon boulot consiste à faire la surveillance côtière et la surveillance maritime. On fait des missions de collecte de données. Il y a ceux qui viennent pour piller l'iboga, les nids de tortue, les chaletiers chinois qui viennent du Congo, qui viennent pêcher dans l'opard. Champion. C'était quoi comme un citatunga ? Un citatunga, une espèce de bambi, un bambi géant, et Ronny s'est essayé de faire une approche à l'Aeron-Croix. Il y a fait 20 mètres, le truc s'est barré. En fait, la difficulté, c'est d'aller au point d'eau douce. En remontant les lagunes, c'est vrai que vous prenez de l'eau, mais sinon c'est mieux en saison de pluie douce. Vous avez de l'eau, sinon elle est légèrement salée. Ici, dans la nuit, il peut y avoir un mufle, un éléphant qui marche sur la plage. Au moins avec le feu, il aperçoit le feu, il ne va pas s'approcher. Alors que si vous dormez dans le noir, il n'est pas expliqué que le gars passe sans voir. C'est bon d'écouter. Alors que si vous marchez comme ça, sans pourtant faire attention, il y a un éléphant qui sort et vous faites charger. C'est quoi le bruit qui t'invite ta sieste ? Apparemment, ce sera un éléphant. Derrière, il y a carrément un endroit où les éléphants passent. Le camp est là. On est parti sur la plage, on a traversé la savane. Là, on est dans la forêt. Ce n'est pas un arbre, c'est une lienne. Et en gros, tout tracé, c'est le chemin des éléphants. Le camp est à 220 mètres. Avec l'odeur de la fumée, elle sentait le danger. Comme elle a un petit, tu vois, ça c'est la patte d'après quelques mois. Ça ne lui permet pas d'avancer très vite. Elle est obligée de pousser des barrissements pour se protéger. Là, on est en train de suivre un éléphant avec un petit. Donc c'est le plus dangereux. C'est le plus dangereux. C'est le plus dangereux. C'est le plus dangereux. Le but, nous, on ne passe que par la plage. Si vraiment on se sent attaqué ou chargé, on va dans l'eau et a priori, à part l'hippopotame. Peut-être que le but va plonger. Quant à l'hippopotame, le conseil, c'est de ne pas trop être loin du bord. Ce qui est sûr, c'est qu'il va aller plus vite que vous dans l'eau. Toujours bien observer son intention. Que les éléphants, tu peux voir un à ta gauche, alors qu'il y a un autre à droite. Toi, en fouillant celui de gauche, tu vas assister celui de droite. Tu vois, c'est ça. D'accord. C'est un peu de merde. Nous avons une petite pilule contre les allergies. Parce que j'ai des boutons de moustiques qui décuplent, qui cartuplent. Ça, c'est une pilule contre le palu. Ça, c'est de la spiruline. C'est des compléments alimentaires, de la protéine. Et ça, c'est des gélules d'huile de poisson. Et en gros, c'est du concentré de la vitamine B12. Et d'oméga 3. Et d'oméga 3. C'est le petit déjeuner de ce matin. Avec un petit thé. Tu ne vas pas dormir pendant une semaine avec ça. Oh la vache ! Le méga mix, quoi. Et voilà, c'est bon. Si d'âge est fait, on peut les serfaites. Oh, merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai longuement pêché en face du camp. C'est uniquement du sable. J'ai vu des poissons, mais je n'ai jamais réussi à aller pêcher. J'ai beau essayer toute ma panoplie de leurre, du popper au leurre souple, la cuillère, mais rien n'a fait. Mais en bon pêcheur breton, Ewen n'a pas lâché l'affaire. Et dans un effort ultime, il a fait 6 km à vélo, tout seul, plus au sud, vers la frontière du Congo. Et là, il y a plein de rochers. Le black mino, notre leurre souple fétiche cartonné. J'ai eu 7 en tout. Le premier était énorme, du coup j'ai relâché. J'ai pris chez Poissonnier pour 4 personnes. C'est un bruit que les braconniers utilisent souvent pour attirer les bêtes. Céphalophes, panthères. Peut-être s'ils ne sont pas loin, les chimpanzés. Qu'est-ce que tu penses que quelqu'un a déjà surfé ici ? Dans le parc, non. Personne, encore. C'est la gauche de Bambi. Parce qu'il y a Bambi et sa mère qui ont pris leur retraite dans le quartier. Si, ils nous ont menti à Disney en fait. Elle a pris sa retraite au Gabon et elle vient brouter les petites herbes devant la gauche parfaite. D'où le nom de Bambi Sleft. Je te jure là. Bambi est parti.